Alors, qu'aimerais-tu que le public garde cet album ou retienne ? Qu'il retienne, tu parles de la musique ? De la musique, oui, de la musique. Pas forcément de la démarche. Non, plutôt de la musique. De la musique ? Ben, j'aimerais bien, sincèrement, moi j'ai voulu pour cet album que ma voix s'est un peu mise en avant. Mais ça, c'est toutes les chanteuses. On aime bien être la chanteuse. Oui, non, mais ta voix, elle interpelle. Moi, je voulais vraiment qu'au niveau de la prod, bien sûr qu'il y a le piano, il y a la cora, angoni, il y a la viol, il y a d'autres instruments, il y a les percussions, tout ça. Mais je voulais que quand même on se dise que c'est une voix, que c'est une voix qui est travaillée, même si j'allais dire que c'est une voix de... Parce que souvent, on pense que les chanteuses africaines, elles ne travaillent pas leur voix. C'est instinctif, tu sais, c'est au feeling, on a un os dans le nez et on chante. Voilà, et c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vraiment pour dire que j'ai voulu que les gens se disent que c'est un album pour les voix et pour ceux qui aiment les voix. Qui t'a influencée musicalement par an ? Wow, c'est très varié. C'est une question large. Non, non, enfin, très clairement, il y a You Sundour. Parce que c'est quand tu vis, t'es un étranger que tu vis en France, ou aux Etats-Unis ou ailleurs, c'est vraiment une... Pour moi, c'est un repère de culture, de tradition, de puissance vocale, de tout. Pour moi, c'est un modèle You Sundour. Mais aujourd'hui, j'écoute beaucoup du gospel. OK. Kimberett, j'aime beaucoup, beaucoup, Lalla Hathaway, Liz Wright, tu connais ? Oui, bien sûr. Voilà, ce sont des chanteuses de jazz. Il y a aussi Oum Kalsum, Kaltoum, on dit, tu crois, c'est une sienne. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup d'influence. D'accord. Ouais. J'aime beaucoup aussi les chanteurs indiens, les chanteuses indiennes, parce que la technique est magnifique. C'est un art vocal qui est très élaboré. J'aime bien. Donc, sur scène, ça va être assez sobre. Deux ou trois personnes sur scène, pas plus. Normalement, on est en trio. C'est un trio. Est-ce que tu peux nous parler du titre Adjana ? Adjana ? Parce que ce morceau, je le trouve très très fort. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Moi, c'est mon morceau fétiche de la l'homme. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Il est rythmé. C'est le dernier qui a été enregistré. Ah, d'accord. Sachant que les enregistrements ont commencé il y a longtemps, ils ont été suspendus, question budget, après j'y me suis remise, et puis question temps, parce qu'il fallait que les pianistes soient disponibles, les êtres musiciens. Adjana est venue en dernier. C'est un hommage. C'est un hommage à ma soeur Martine, qui est vire l'ouvée, qui était ma soeur de chœur, qui nous a quitté en novembre 2012. Et en fait, cette chanson a été composée par Fred Soul et moi-même. Et Alune Ouad, qui est un super musicien, bassiste, qui a beaucoup participé dans l'album, a écrit le texte. Et voilà, ils ont compris que j'étais dans une telle tristesse de perdre quelqu'un. Et je crois que ça ne m'était jamais arrivé. D'accord. Non, mais de cette manière-là. Parce que la mort, on la connaît, ça fait partie de la vie. Mais perdre quelqu'un qu'on aime, et puis même j'étais là quand son électrocardiogramme, il était en train d'arriver jusqu'à zéro, tu sais, comme dans les films. Et sincèrement, ça marque parce qu'on se dit qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut aimer les gens qui nous aiment et même ceux qui ne nous aiment pas. Il faut kiffer ta life. Franchement, il faut pardonner. Enfin, vraiment, ça t'élève d'être face à quelqu'un qui quitte ce monde. Tu te dis, mais attends, on va essayer de se réconcilier. On va essayer de faire la paix avec tout le monde. On va essayer de faire les choses le mieux qu'on peut, de se donner. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. Parce que tu es devant quelque chose qui est ultime. Et qui, voilà, c'est le delà, quoi. Ça rend humble aussi. En tout cas, le morceau réussit. Mais bizarrement, dans ce morceau-là, on a pris le rythme balak de chez moi. Oui, parce que c'est assez rythmé quand même pour un morceau triste. Rythmé, mais pas forcément joyeux. Parce que tu as vu, la mélodie, elle est un peu, c'est très, tu vois, les notes sont longues. Elles sont longues, mais c'est vrai qu'il y a un truc, il y a un relant qui est dynamique. Oui, c'est le rythme qui fait ça. D'accord. Mais la mélodie, ça reste quand même... Tu vois, c'est très... C'est très nostalgique aussi, de la vie qu'on a connue avec la personne. C'est très, tu vois. C'est très, tu vois. C'est très, tu vois. Bienvenue de sa manger un chambres. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie ! ...